bonjour alors en ce moment vous avez vu c'est les black friday black ça veut dire noir friday ça veut dire vendredi donc ça veut dire que le vendredi noir ou c'est pareil le black friday vous allez avoir vous allez faire surtout des bonnes affaires donc il va y avoir de belles réductions ici vous avez vu ça c'est un prospectus pardon que j'ai reçu je vous montre un exemple par exemple ici la publicité elle montre un vélo d'accord un vélo électrique vous avez vu ici à la base le vélo faisait 1299,99 centimes on peut dire aussi qu'il faisait 1300 1300 euros d'accord là il manque un centime donc on va dire il faisait 1300 euros avec le black friday vous avez moins 500 euros donc au final ce vélo là vous allez payer à la caisse 799,99 centimes donc ici ça revient à dire que le vélo vous allez l'acheter 800 euros donc au début le vélo faisait 1300 euros avec le black friday vous avez une réduction de 500 euros et donc vous paierez cette somme là en fait d'accord celle ci 799,99 qui veut dire un peu la même chose que 800 euros d'accord donc maintenant je vais vous montrer une grille de réduction je vais vous montrer comment on lit ce document alors comment on lit ce document ici c'est marqué pourcentage de réduction et ici c'est marqué prix initial ça veut dire c'est le prix de base d'accord ici est ce que vous savez comment on lit ça 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 se lit donc 10 pour 100 le petit signe comme ça ça veut dire sans ça veut dire sans donc 10 pour 100 donc ici un 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ici on n'a pas 100% parce que ça voudrait dire qu'ici ça serait zéro ça veut dire que les produits seraient donné donc ce n'est pas possible d'accord donc ici un exemple vous voyez un t-shirt un maillot son prix de base il fait 20 euros d'accord ce t-shirt là il ya une réduction de 10% donc vous allez payer 18 euros le même maillot à 20% de réduction vous allez le payer 16 euros le toujours le même maillot à 30% vous allez le payer 14 euros le même maillot à 40% 12 euros à 50% 10 euros à 60% 8 euros 70% 6 euros à 80% 4 euros et enfin à 90% votre maillot vous allez le payer 2 euros donc vous avez vu plus vous avancez par là moins c'est cher d'accord donc ici ça c'est vraiment bien d'accord donc ici ça c'est le prix de base par exemple 1 j'ai vu une robe à 35 euros j'ai vu une robe à 35 euros la robe il y avait une réduction de 60% donc comment on lit ici donc 35% c'est le prix de la robe à 60% donc je descends je fais le croisement tac donc la robe je vais la payer 14 euros d'accord admettons vous voyez vous avez vu un pull le pull fait 50 euros de base mais ce pull il y a 30% de réduction combien vous allez payer je vous laisse réfléchir donc un pull à 50 euros avec 30% de réduction 30% c'est ici allez on fait le croisement ici hop donc votre pull à 50 euros vous allez le payer 35 vous avez vu des baskets des baskets à 90 euros ces baskets elles sont soldées elles sont soldées pardon à 60% à votre avis combien vous allez payer les baskets à 90 euros elles sont soldées à 60% je pense que j'avais dit 60% donc ici 90 60% 60% je fais le croisement hop je vais les payer 36 euros c'est super cool c'est bien donc mes baskets qui coûtaient à la base 90 euros le jour des soldes ces chaussures elles sont soldées à 60% donc je vais les payer 36 euros à la caisse vous avez compris et ben voilà donc je vous laisse faire vos achats mais attention au porte-monnaie bonnes soldes c'est parti c'est parti